Je trouve... Allez c'est reparti ! Tu veux me servir de la verre ? Tu as un verre de thé ? Ouais, avec du sucre c'est trop bien. Du sucre dis donc, t'as pas l'impression d'être un peu exigeant. En plus il est pété ton verre. Quoi ? C'est quand le truc de vaisselle est tombé de suite tout à l'heure. Oh non ! Ça ne l'a épréché. Oh Benoît, mon verre préféré ! Mais quel gland ! Mais il était mort le verre ! Mais il était pas mort, il était pas encore ébréché en entier. Mais mec, j'aurais pas vu dedans. Je vérifie l'autre parce que l'autre aussi il est tombé. Voilà, on casse de la vaisselle en live. Il est venu sur les lives de Kikébe, où on préfère péter de la vaisselle plutôt que de regarder ce qu'il se passe à l'écran. Je sais que c'était un verre édition limitée. Tu le sais ça ? Bah qu'est-ce que j'y peux moi ? Merde ! Bon tant pis, je me reviens, je me cherchais d'autres verres. Bon. Merde ! En attendant, on va suivre ce qu'il se passe. Ouais ouais ouais, tu vois. Parce que moi tout à l'heure j'ai rien pigé du coup. Tu avais raison. J'avais menti. On aurait pas dû mais... En fait chier. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que tu as un souci ? J'allais pour parler, je m'étouffe. Reste à l'écart. Elle nous dit qu'elle a menti. Ça veut dire qu'elle a fait des trucs pas bien. Est-ce qu'on va découvrir de quoi il s'agit ? C'est où Portugal ? Je me trouverais un autre kick. Un plus beau. Non, 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 parce que j'ai la série complète. Allo ? Salut, c'est Eternus. T'es sûr hein ? Oui ? Non mais c'est bon. C'est pas grave, c'est qu'un verre. Tiens, ouais, je sais, ça va. C'est juste mon verre préféré quoi. Mais j'ai pas de sucre ici. C'est lignard. Quoi ? Putain, elle est pas morte. Elle est vivante. Elle est de retour. Qu'est-ce que c'est dans la île ? J'en sais rien. Écoute, je sais pas comment. D'une façon ou d'une autre. Je vais pas te servir chez toi. C'est peut-être des conneries mais... Tu te serres chez toi. Et tu me serres chez toi aussi. Elle est où ? Tiens, ma vie. Seule vie en Louisière. Ouais, édition limitée. Pas cassée. Ouais, je sais. Il est bleu. Si c'était bien l'air. Il fait beaucoup de bruit pour la cinéatique, c'est irrespectueux. Tu fais quoi ? On fait énormément de bruit pour la cinéatique, c'est irrespectueux. Oui. Tu peux regarder autour de toi aussi, regarde. Quelle belle vitre. Quelle belle forêt. Alors ? Oh ! Tu te prends. Ah oui. Petite coupe le micro pour touiller son verre. Ça fait cling cling ! Bien. Allez c'est parti là. tu peux avancer aussi pas obligé de faire que des pas de côté avec qui qu'il ya des soucis tout le temps quel est ton souci les fps yes les écarts volumétriques le retour d'arrivée avant le ça c'est quand même mieux sauf lui en plus je pars dans la mer on a des pieds on les voit quoi oui on voit nos pieds la peau joli map d'accord retrouver nia objectif acquis c'est parti j'ai l'impression que notre personnage a un balai dans le cul je pense qu'ils sont pas là j'ai l'air d'avoir une super une super chemise mais t'as vité chez martin ils sont même pas là olé martin alors ça c'est soit du bâtiment soit des journalistes bah ça a l'air d'être un pied de caméras un pied de lumière ou de caméras non c'est un pied de biche on a pas de pire le petit plouc encore t'as pas interagéré avec vachement de trucs c'est bien oh mais voilà non j'ai envie de pire j'ai envie de pire soubou gadoz l'alligator des égouts episode 17 profession de projet s'introduire dans une maison fantôme en louisiane intéressant comme projet c'est mia sur la balle à la couverture non j'essaye de former une ombre avec le magazine non j'essaye de le remettre en droit sneak into lusina ghost house est-ce que ce serait pas mia sur le magazine en fait ça je crois que c'est un homme ça aussi et ça aussi non non à gauche c'est pas un homme non non à gauche t'essaye de voir le relief des tétés c'est un homme mais non c'est pas un homme mais si c'est un homme mais non c'est pas un homme en vrai si mais tu sais bien que les martans ont une fille enfin la différence de couleurs bah c'était des écrans putain tu sais bien que les martans ont une fille ça n'était pas leur fils ça fait des petits blocs à chaque fois du coup j'ai pas trop compris l'histoire de celui-là en même temps si tu parlais pas pendant les cinématiques non 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 oh je l'avais pas vu lui bonjour le mec salut monsieur martin attendez monsieur martin vas-y à mon avis il a pris le chemin plutôt que il se cache un arbre il t'a vu il passe exprès pour te faire peur oh un lac il est maré il est maré oui il est maré j'ai trop envie de voir ça parce que j'ai ok oh putain je crois que je t'ai vu dans l'entre eux j'ai vu la lumière j'ai vu la lumière il est maré 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 oui moi aussi au début je me disais que la vache elle a un peu avancé par rapport au cul c'est une grosse vache et je me suis dit non mais la vache l'est maré les morceaux posés dessus là on peut passer par en dessous là je crois que c'est une petite grotte tu crois non je pensais ah oui d'accord c'était un vachement noir tu vois ouais c'est accroupir il faut déjà avoir envie de passer sous un truc comme ça et de waouh et de ne pas se dire je vais faire demi-tour je pars du principe qu'on peut m'avoir de n'importe où enfin là c'est le début je pense pas qu'il y ait des jamscars dès le début ah bah d'accord ils sont morts fais gaffe il y a la grippe aviaire oui c'est vrai qu'en ce moment attends je les contourne marche pas dessus tu vas attraper la grippe faut prévenir les martins en espérant qu'ils en aient pas mangé vas-y c'est une idée où t'avais les pieds dans le vide oui sac à main de mia j'ai entendu un petit tac un petit tac examiner de près c'est de le vider mais ça marche pas il y a eu un bruit de sifflet permis de conduire le permis de mia elle vient du texas c'est une cow-boy mia texas ranger elle a mené l'enquête dans cette maison c'est quoi cette photo email de mia voilà ah faut le dire on l'a pas on l'avait pas lu ça c'est marrant parce qu'elle a pas la même gueule en photo et en 3D ah si viens me chercher ok disons que là c'est des vrais gens ça a l'air d'être un piège quand même ferme des bakers viens me chercher on dirait un peu clic sur ce lien pour me voir du on s'est trompé on est pas chez les martins tu sais on est chez les bakers merde c'était pas aujourd'hui chez les martins mais on se casse chez les bakers tu disais donc ça oui ça fait vachement bonjour je suis un prince zimbabwe c'est ça 5 millions de dollars tu veux en élargir ton pénis clique sur ce bouton sans sans bonjour ni merde tu vois c'est un peu ça tu voulais voir si tu pouvais la pousser on peut pousser regarde si ah ouais j'ai cru qu'elle s'était mise à bouger tout ça alors alors bienvenue chez les bakers c'est pas grave on va se faire payer le départ les bakers bon on va suivre la lumière parce qu'apparemment ah mais je connais cette ah mais si je suis con j'ai fait la démo bah voilà c'est vachement sombre là il y a un problème de luminosité là c'est peut-être normal hein voilà sur l'écran normal luminosité en bas c'est bien la luminosité c'est bon c'est comme ça que ça doit être il y a toujours des problèmes avec Kik de toute façon je me sens qu'il y a du grain sur cet écran là mais pas sur le live bon on entre je sais pas moi je vois du grain sur le live vas-y on entre c'est vrai que c'est vachement sombre ouais faut peut-être augmenter un peu quand même pour le live parce que sinon on voit que du noir là la porte on l'a pas vu se fermer du coup ça a perdu un petit peu de son effet euh... c'est bon c'est bon c'est bon monsieur Baker autant j'ai fait la démo les doigts dans mon nez attends là t'as peur ah bah voilà il fait le jour il y a quelqu'un qui marche non ? ah non c'est toi quand tu te tournes il y a quelqu'un là-haut il y a quelqu'un là-haut il y a quelqu'un là-haut la cuisine le coeur de la maison la cuisine bah si je parle pas je vais mettre à pas parler du tout parce que sinon ça va plus ça c'est un taper non je suis en tu flip kick ça c'est putain qu'est-ce que tu essayes de faire avec cette photo ? si tu es à droite peut-être qu'on pourrait alors il y a une dame une petite fille moi je dirais c'est sûrement une dame maintenant peut-être bah remarque ça fait 3 ans qu'elle a disparu mi d'accord il y a pas un truc par terre ? il faut voir un truc à droite t'es le bien à droite ah non d'accord c'est qu'il y a des reflets un peu partout la soupe ah la soupe à l'oignon putain c'est quoi ces blattes là ? bah oui les blattes ça peut grossir ah ouais non mais là c'est pas les mêmes blattes qu'il y a chez toi attends les blattes américaines elles peuvent être géantes t'as jamais joué à Fallout toi ? si 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 inquiète j'ai aussi joué à mes voisins qui nettoient pas leur appartement oh un corbeau mince tu vois que le micro-ondes ça cuit les martins ont mangé du poulet ils vont avoir chopé la grippe aviaire après vous regarde ça déjà c'est pour ça qu'il y a plus personne chez eux putain ça pue la merde putain la grippe aviaire ça pue la merde tu sais j'ai dit quand même ça pue la merde ouais en voyant une mouche disparu en deux ans oula ah ouais quand même chiotte c'est à dire qu'il y a peut-être 20 personnes dans cette baraque et un cadavre 20 morts oh la 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 regarde ça là c'est le morceau organique du frigo ça là c'est je sais pas ce que c'est c'est de la merde c'est fermé on va aller on va aller plus tard hum hum je sais pas en fait là comme j'entends je sais pas si c'était pas qu'on entend ou si c'est les pas de quelqu'un d'autre c'est perturbant ça c'était pas les miens non ça c'était pas les tiens mais en même temps est-ce que ces bruits c'est pas censé nous dissuader d'aller là-haut est-ce qu'on irait pas voir là-haut je vais éviter ça ça court là et si tu faisais ce passage là parce que je l'ai déjà fait dans la démo du coup et je me rappelle un peu ce qui se passe je crois ah donc je pense que tu vas faire ce passage et que je ferai la suite tu veux que je fasse ce passage bah ouais du coup si je le connais ça sert à rien que je le fasse ok la jupe et les gens remarquent qu'on est dans la même pièce dans la même pièce mon dieu j'ai les remarques qu'on est dans la même pièce ah alors c'est parti ma mène vas-y ça va chier ça va chier c'est trop loin ça rapproche ton verre attends attends c'est ma souris qui crache de la farine depuis ce matin ou ça ? c'est rien j'aimerais bien éviter de me faire baiser le cul si tu veux te dépêcher tout est un problème hein faut tout le temps tout régler choix 2 tu vire ta main ce jeu fait peur tu me fais peur kick alors par contre c'est S pour agrafo ok ça c'est fermé ta sensi elle est ok comment tu pousses ? il y a un moyen de pousser les portes ou faut juste que je rentre dedans une fois que je les ai ouvertes ? une photo de Mia c'est une femme sacré gigot Mia tu parles de ses jambes ? oui bah comment tu veux pour t'en rendre compte ? bah tu vois sa jambe là tu vois sa cuisse bah en vrai plus fin ça ferait genre il manquerait la moitié de la beuge quand même ouais c'est vrai ouais mais en fait j'ai l'impression que sur cette photo cette photo est très mal prise parce qu'on voit particulièrement ça sur elle en fait on voit que ça parce qu'elle a pas de pantalon c'est peut-être parce qu'elle est cul nu non non elle a un slip quand même ouais elle a une petite culotte j'aime pas le mot culotte pas piquer des hannetons je préfère slip hop il y a pas moyen de la ramasser ? euh non mais ça on s'en fout une autre c'est toi ? ah c'est et t'as Némia en voyage de noces et là après tu te retournes et t'as un mec avec un appareil d'air pas et t'as Némia en voyage de noces c'est Gérard qui a pris les photos non Georges Georges ou Gérard ? c'est toi Georges moi c'était Georges c'était pas Gérard ? ok bah du coup maintenant c'est toi Georges c'est moi Ethan bah plus maintenant maintenant c'est moi bah si tu vois bien c'est moi qui joue là c'est vrai BOOM voilà c'est l'habitude il est pianiste c'est l'habitude à chaque fois qu'on fait du piano comme ça c'est normal que le couvercle se rabatte par-dessus nos doigts alors une autre photo la prison on avait été je me souviens pendant notre voyage de noces avec Mia dans un love hotel on avait choisi la prison et je dois dire qu'on s'était bien fendu la poire et pas que t'as pas envie de dire ça t'as pas envie de dire ça ? non aucun aucune gêne aucun honneur aucun aucun problème sinon il y avait une télé aussi ouh ça c'est les Baker les Baker ah les Baker je me souviens de cette photo qu'on a prise dans les années 80 bien sûr t'as pas entendu les bruits derrière toi ce sont sûrement c'était pas derrière moi c'était là-haut ce sont sûrement les propriétaires monsieur et madame Baker avec leurs deux enfants Jacqueline et Raymond là-bas du fusible mais normalement si la télé fonctionne le fusible il fonctionne peut-être pas tous ouais bah c'est de la merde je mets les mains sur le alors regardons c'est fusible regarde la vapeur quoi tu peux pas mettre une photo oui on va aller regarder la télé ah bah tiens un fusible c'est pas une cassette vidéo c'est pas une cassette vidéo non c'est un lecteur de cassette vidéo bien joué Etan non en fait tu pouvais mettre des trucs dedans ah d'accord ce que t'as dans l'inventaire c'est des photos de Mia en fait ah ok ouais non je peux rien mettre dedans exact euh une cassette dans le Mia il doit y avoir une cassette quelque part je suppose du coup oui je crois que j'avais vu la démo il y a aussi un fusible il y a aussi un fusible c'est vrai mais je crois que d'après la démo si je me souviens bien c'est une cassette qu'on retrouvait oui c'est du fusible je suis déjà allé là t'as pas essayé la porte de derrière si j'ai essayé la porte de derrière de tout au fond oui et on pourrait ouvrir d'accord moi je suggère que nous allions voir d'où viennent ces bruits vas-y une dame avec un sac sur la tête c'est un choix artiste soit c'est un sac qu'on met pour vous c'est quoi qui brille là ? une led ok ça m'a fait peur soit c'est un sac sur la tête soit tu sais c'est les casquettes les vieilles casquettes de femmes américaines là ah ouais tu vois genre les laitiers genre les laitiers ouais c'est pas une casquette du coup c'est un bonnet bonjour monsieur Baker je viens dans toute amitié bien il fait des tours j'ai le 360 de sécurité t'as le nom rapide que tu vois pas ce qu'il se passe la cassette je le savais et ça qu'est-ce que c'est après peut-être que c'est pas comme dans la démo hein d'abord prendre la cassette parce que j'ai peur que ça fasse du bruit ouais peut-être ça se trouve y a des chances que ce soit pas comme dans la démo y a un autre truc là-haut putain t'es peur de tes mains bah de tes mains mais on peut pas sauter en fait on peut c'est ça et je m'amuse à faire des tabuées sur les vitres bon vas-y on va écouter ça les poils et les moustaches sont trop longs aaaah bah oui aaaah comme dans les vieux où c'était machine à écrire dans le cap de tenir même le premier où il y avait des machines à écrire pour se regarder ah ouais ah ouais bah ouais il me semble bien ah ouais d'accord ouais ouais yes it's true you sure you sure i sure yes it's true ah on peut courir quand même je suis en train de me dire je vais pas faire tout le genre marchant quelle touche ? bah j'ai une touche je veux dire c'est qu'il y a vraiment 36 000 touches pour courir allez on va regarder cette cassette sex tape de Ethan et Mia oh ne spoil pas pardon alors euh direct house la maison hantée des Delvay euh réharcement je sais pas ce que c'est oh oh gus on dirait un peu gus là hé je bosse qu'avec des professionnels d'ailleurs oh ah je suis le caméraman bah oui je suis le caméraman ça se passe un peu comme dans je me souviens plus mais à qui il dit il a dit de venir à qui là oh c'est les champis ouais et arrête les champis hein Max je sais pas comment il s'appelle on va l'appeler Max on va l'appeler Max et ensuite on tourne de l'intro comme d'habitude quoi et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois hein t'inquiète ce soir dans Sea World Gators un autre trop paumé sans intérêt ça te va ? ok on va diminuer la lumière euh je vais refaire le focus et on la refait est-ce que je peux pas attraper les papillons ? non non je pense pas même de moi on t'est non t'es bonne que je le mette en libreur parce que là euh non eh ah ok on y va ah les papillons attends on a des mains de femme ? des mains de femme ? attends il y a un bracelet en fait c'est ça il est juste maigre mais ça existe très bien les bercés pour hommes hein je vais me l'acheter en plus c'est bloqué bah oui mais je sais pas ah ouais tu sais pas ouais il me dit après toi il me passe devant et il vient pas votre ami ? non je me demande si on a pas des mains de femme je sais pas si c'est des mains dames ou des mains de femme est-ce que quelqu'un sait si ce sont des mains dames ou des mains de femme ? parce que moi ma théorie c'est que ce serait Mia la caméraman j'étais présentateur moi remplaçons le week-end Pete seulement remplaçons qu'est-ce t'as dit ? rien il s'appelle Pete Max non c'est Gus Pete c'est quoi l'histoire André ? une ferme abandonnée bon bah non c'est André en fait ça te dérangerait que te concentrerais ? je le mettais en vibraire et t'as besoin de regarder tous tes messages pour le mettre en vibraire ? on avait 25 ah bah c'est la maison ah bah c'est la maison la soupe c'est toujours là tiens c'est la même soupe il y a pas de cafards c'est pas une soupe aux cafards celle-là mais ça veut dire qu'ils ont mangé l'eau de soupe ou alors que les cafards sont arrivés dans celle-là ? non ils ont refi une soupe aux cafards apparemment dans le bayou mais c'est ce qui avait marqué c'est un peu trop pensé au poitou ah et y a pas de corbeau non plus ils ont pas mangé encore ça veut dire qu'ils sont revenus pour refaire à manger coup de la gueule de Tonk il y a eu du frigo déjà le même ouais j'arrive c'est pas toi André non moi c'est Clemcy mais il est bon comme il gueule j'arrive Clemcy ou il gueule j'y crois pas André t'fais chier André putain tu sais les producteurs ça va ça vient mais un bon caméraman comme toi Cancy tu parles tu te chies dessus ouais reste près de moi mon cul non non reste près de lui reste près de lui mais moi il m'insupporte ce gars bah tu t'en fous au moins vous êtes deux d'ailleurs si quelqu'un veut se bouffer ce sera lui mais t'as déjà vu un film d'horreur tu sais comment c'est censé se passer et justement et bien justement faut pas reproduire les erreurs c'était quoi ce truc ? t'as entendu ? ouais j'ai entendu attends je vais faire comme tous les bons caméramans il est pas très expressif non la 3D est pas très expressif André ? non en général c'est déjà comme si j'aurai de la noire t'es où putain ? là je fais un zoom progressif pour donner plus d'intensité à la scène André t'es passé où ? tu veux dire c'est un zoom à tâtons quoi c'est un à coup pardon et y'a pas de photos non plus les photos de Mia peut-être qu'elle est pas encore là Mia il manque toujours ce fusible regarde mon bruit traverse là non c'est l'ombre ouais mais regarde ah ouais c'est l'ombre il est où ? ah j'ai un putain piano et y'avait pas de lecteur cassette non plus moi si j'étais pas encore ah d'accord ça a été tourné dans les 4h c'est que c'était pas le lecteur cassette dans les 4h c'est pas possible je rêve comment y'a ouvert ça ? c'est l'ombre d'accord reste attentive Benoît regarde les Becker je me dis y'a un truc on peut pas se coucher comment tu te couches ? c'est ah ouais y'a une poignée ouais c'était une salle de bain quoi ouais son baignoire plombrie ou même lumière et sans toilette ils ont juste fait le trou mais c'est quand même une salle de bain y'a juste l'évacuation voilà en fait tu te penches là plouf ouais c'est ça tu fais un plan de toi passe devant non la gueule il est un peu formé quand même il a l'air complètement formé donc l'N6 c'est un mec hé André attends il est il est pendu ? ah oui non ah il est planté hé André André il est planté planté André ça va André ? oh bah génial ça va ? oh bah monsieur Baker vous tomberez bien ah 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 finiton finiton 16 minutes 49 on a regardé 16 minutes quand même ce petit feuilleton tout à fait sympa oh mon dieu c'est là que tu comprends qu'il faut que tu te barres c'est là que tu comprends qu'il faut aller chercher ta femme bon du coup je suppose que maintenant faut qu'on aille dans le trou du cul de la maison là 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 dedans allez non si on le voyait avant si on le voyait ? si on le voyait la manœuvre du temps ah ouais je sais pas oh putain j'ai saoudre en plus j'ai pas tellement envie d'y retourner en fait tu viens juste d'y aller là ça va c'est relativement mieux passé ah bah les cafards s'ils leur réservent de cafards pour la soupe à l'eau aux cafards la soupe à l'oignon la soupe à l'oignon oh bah d'accord puis tous les autres ils étaient ils étaient c'est quoi t'es tombé ? oh les petits sacs là à mon avis c'est André André Becker André Manokin non André Becker Merde André Becker mais non on est chez les Becker et alors qu'ils disent que c'était pas leur fils André c'est toi ah non c'est moi qui marche dans la merde ah c'est le tout à des goûts c'est une vieille maison il y a des prix partout oh on passage dans l'eau en plus j'adore l'eau c'est vrai que ça c'est génial c'est parti on peut y aller on peut tomber je crois en tout cas ça va pas à l'air je crois que si je crois qu'il y a des trucs ah ouais ? ouais il me semble la poutre et tout il y a l'eau qui tombe ouais enfin les gouttes ça fonctionne pas comme les éclairs l'eau les ondes elles se font quand les gouttes tombent normalement elles tombent ah la grande ligne droite dans laquelle va y avoir un magnifique jumpscare nice on s'y a un truc à toi tu vas faire quoi ? ne te retourne pas vas-y avance y a rien y a rien y a les gouttes là les gars qui calme les gouttes qui calme les gouttes non moi ce qui m'énerve c'est la lumière que pro-fello sur les poutres bah c'est nous qui faisons de la lumière sur les poutres en fait non non mais ça ah ça ouais là-bas il y a l'espèce de aurore boréale de poutre l'aurore boréale de poutre ah d'accord c'est moi d'avance ah bah oui tiens allez André vas-y bois la tasse met la bouche dedans ah bah oui c'est André en plus ouais on dirait bien que c'est André ah il a une colonie d'asticots dans les dents dans les yeux aussi nice merci André le qui paste on va peut-être choper des maladies hein ah là t'as bu la tasse en plus ouais en plus ah bah y a Bobby Daconta à droite y a Pablo Pablo ouais c'est ce que j'allais dire et Virginie ah ouais ah y avait Denis Brogniart quoi ? mais non on dirait c'est pas Denis Brogniart oh y a le champion du France de boxe c'est plus comment il s'appelle c'est que des vieux qui sont morts en fait Denis Rowe je suppose que c'est des lois hein non là c'est Bernard l'hermite là comment il s'appelle pas Bernard l'hermite comment il s'appelle là dans le dîner de con comment il s'appelle ? je sais plus moi et bah dis-le moi au lieu de me regarder comme un gland je sais plus Beno bah ouais bon bah y a machin l'hermite je sais plus comment il s'appelle Thierry l'hermite Thierry l'hermite caresse la porte ça c'est du bon bois ça ça c'est de la belle pièce ça c'est une porte de qualité c'est une porte il a même pas checké bah je sais même pas qu'on pouvait checker en rentrée il y a des panneaux sur les portes checker en rentrée non mais il y a des panneaux sur les portes checker en rentrée tu regardes pas ? je veux dire la boutique résidente il voulait checker en rentrée je te regarde la tête va se lever ah oula t'entendu ? recule checker à la prison tu vois bien qu'il y a de la lumière là ouais ah bah oui mais je suis vraiment con on est dans un manoir dans un sous-sol il y a de la lumière ça m'étonne même pas hé t'as vu le focus génial c'est génial il y a des... c'est un ours ? ah non c'est un sac c'est un ours un ours non mais regarde on dirait ah oui je vois j'appuie sur... ça m'a fait trop peur t'appuies sur W je crois X putain ça m'a fait trop peur t'appuies sur C1 oui c'est que regarde on dirait un ours ah oui c'est vrai côté des toilettes avec plein de seringues on est dans un repaire de junkie je savais bien que monsieur Baker était un drogué ouh ça sauvegarde t'as vu que ça avait sauvegardé là-haut ça veut dire une vidéo ça ouh un crochet on peut pas étendre la torche attends attends il y a quelqu'un j'ai envie de l'auto est dehors tu dois y aller je pense non non vas-y t'inquiète ça il y a une pince là oui il y a une pince j'allais à... il y a une note turned turned c'est-à-dire qu'il y a des zombies ? clancy... eh clancy c'est pas nous ? ah non clancy c'est le caméraman c'était le caméraman ouais clancy c'est le caméraman on sait pas ce qu'il est devenu lui c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts et des gens qui ont été changés beaucoup de gens des gens beaucoup de gens est-ce qu'il y a Mia ? un tas de gens ah ouais Mia alors déjà déjà il y a moi le premier c'était moi je suis mort ben ah oui c'est ben je crois que ça aurait eu on va dire que ça aurait eu on va dire que ça aurait eu il y a Boe il y a Boe il y a Boe attend mais Tamara si elle est morte elle avait vraiment un nom de merde Travis Travis c'était pas... Travis Travis c'était le... Peter Travis c'était le... le présentateur de tout à l'heure dans la cassette t'es sûr parce qu'il y a Peter justement et Peter ça me dit un truc mais oui parce qu'il a parlé de Peter il y avait Peter, Travis et André je crois et Clancy bah non bah non il y avait Peter, André et Clancy ouais ah bah oui et puis en plus ils sont avec la suite mais pourquoi ils ont parlé de Travis tout à l'heure ? il y a un moment ils ont parlé de Travis je sais plus ouais mais Travis il est pas mort apparemment bon en tout cas ils sont tous morts et Clancy lui on sait pas il y a L comme euh... comme libéré voilà vous les libéré c'est vrai que... je demande Mia on sait pas Mia on sait pas Mia c'est fini mais il y en a eu entre temps il y a eu beaucoup de... ah non j'ai vu qu'il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de morts quand même ouais il y a pas mal de morts est-ce qu'on peut prendre ça ? un coupe boulon c'est ça une pince mon seigneur tu peux m'appeler ben moi c'est une pince mon seigneur voilà humour de qualité ça c'est le chemin de sortie ça ouais mais j'irais bien parce que j'ai pas trop envie d'aller où il y a la lumière en fait mais si ça veut dire qu'il y a quelqu'un ouais mais justement j'ai pas trop envie de croiser quelqu'un t'as une pince Mia ? Mia ? je reconnais ton cul Mia ouvre ma pince mon seigneur comment j'ai... ah d'accord là ça c'est une belle porte ça c'est c'est du bon métal ouais c'est� pending touré du premier problème quand sobre les portes autrement que l'اطremure j'ai eu peur de ton nombre putain pin pas de... c'est du plus t Bentley couche à quoi t'es l'oe fait que tu auraisişté son odeur elles sortent bizarrement aujourd'hui elle est toute bleue il est malade C'est moi, c'est Ethan. C'est pas Mia, ça ? Tu t'es planifié. Attends, ça fait trois ans qu'elle est là. Je ne voudrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'avenir ? Il faut qu'on parte. Il faut partir maintenant. Mia, tu es le fils, la fille des Baker ? Mia, belle. C'est la fille cachée des Baker, en fait, monsieur Baker. Celui-là avait une liaison. Celui-là, j'ai peur pour toi. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? Et ma vieille chérie, t'as disparu depuis trois ans. Trois ans. Trois ans ? Trois mois ? C'est déjà trois ans. Trois mois ? En vrai, il faut compter les étés et les hivers aussi. Et je fais un plan progressif pour plus de tragique. Mais arrête, t'es-tu ? Mais arrête, t'es-tu ? Oh ! Quelle lumière, très... Appuie-sorté. Appuie-sorté. F. Mais F, c'est pour les actions. C'est quoi, c'est ton droit ? Qu'est-ce que tu t'en fais ? Je crois pas qu'on puisse... On doit d'abord rester. Fumir, t'es-tu aussi ? Je crois que c'est par là. J'ai 360 de sécurité. Je te regarde, Mia. Je crois que je la suivrai. C'est bien, ma grande. Si il y a un truc qui arrive derrière, tu fais quoi ? Oh, putain. C'est vrai. Eh, c'est là qu'ils ont découpé la vache de tout à l'heure. Ouais, non, pour moi, c'est un... C'est des sacs remplis de viande, en fait. Il y a eu un bruit de... T'entends ce bruit ? C'était pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Il y a eu un truc. Vous préparez pas le gars. C'est une ballon d'eau chaude, on s'en fait pas le gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pire quand tu veux pas qu'il y en ait un net ? Prends une douche bien chaude. Avec elle. Je m'en souviens. Ouais, c'est une fois que j'ai pas trop envie. Ouais, c'est une fois que j'ai pas très fraîche. Comment on passe ça ? Tu rentres le ventre. Je trouve... Oh, il y a, je suis... Ah, c'est bon. Je t'emportes là, tes charriques, toi. Je me griffe le bide. Par contre, là, elle a disparu. Tu préfères avoir une ombre, toi, plutôt qu'une personne ? Oh. Mais oui, c'est vrai que c'est comme ça que marche la lumière. La lumière, ça marche comme ça. C'est très dégrésible. Elle t'attends, elle t'attends en fait. Etan, tu viens ? Je suis là. Ouais, euh, Mia, tu es gentille, mais tu aurais la porte toute seule. Elle t'attends en fait. Non, mais t'entends que ça marche ? Oui, mais elle t'attends. Mais j'en ai rien à faire, qu'elle m'attende, j'ai pas envie de partir avec elle. Je veux faire rester dans une cave. T'es trop méfiant, ça, truc de dingue. Encore pire que moi. Ferme. Non, il faut que tu pousses là, vas-y. Non, elle est plus là. Elle est plus là, elle a disparu. Mia, tu es folle. Je peux pas. Je suis peur. Pourquoi oui ? Ah, parce que j'appuie sur espace sans faire exprès. Mon pouce s'est enfoncé sur espace. Qu'est-ce qu'on est ici ? J'en suis ici. Ça marche quelque part. Oh, une poupée. Oh. Eh oh. Oh, 001. Ah bah, c'est une salle d'info, ça. D'accord, on est dans une salle d'info. Oh. Avec la mamie. Mamie pas fraîche. La mamie pas fraîche. On va pas se taper la mamie, j'espère. Ils ont agrafé. Ils ont agrafé le mur. Pourquoi tu te tapes près la mamie ? Je sais pas. Tu dis pas fraîche, ça m'inspire. On va se la taper, celle-là. Ah, c'est comme si tu t'étais tapé quelqu'un depuis le début du jeu, tu sais. Bah Mia, mais Mia, elle veut pas, là. Mia. Eh, Mia. On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord ? Je vais jeter un oeil. Non. Non, non, merci. C'est une gentille proposition, mais pour le coup... C'est plus comme la démo, là. Ah bon ? Non, la démo, on était resté en haut. Enfin, on était descendu. Il y a une fois qu'on était descendu... On était remonté. On a trouvé un truc qui nous a fait remonté. Oh oui, je crois que la démo est terminée à la porte d'entrée. Oui. Je peux pas ramasser ça pour donner un gros coup dans la tête de quelqu'un. Parce que je sens que ça va m'être utile. Mia, t'es là, hein. Tu bouges pas, Mia. Tu peux pas fermer la porte, Mia, s'il te plaît ? Attends, je vais me fermer la porte. C'est pas moi qui vais fermer ? Si, c'est moi qui vais fermer, disons. Il y a eu un truc, là. Ok, c'est là. Va voir, va voir ! C'est une jolie poupée ? C'est Mia. Ah, mais c'est Mia ! Ça va, oui ? Eh, Mia ! C'est une poupée de Mia. C'est peut-être quand je l'ai pris. C'est qui, ça ? Mia petite. Bébé Mia. Alors, il vient avec sa femme, il vient de se faire enlever. Il va même pas voir. Et là, il reste au calme. En train de regarder deux petites poupées par terre. Mia ? Eh bien, elle t'est là, la porte de Mia. Mia, tu n'étais pas folle, en fait. Par contre, je vais te laisser... Toute seule. Et le premier amendement, là-dessus, il est où ? Il est où, le premier amendement ? Toujours avoir une arme sur soi, pour le perdre des éthymes défenses. Ça a bougé, là-haut ? Non. Non, c'est juste le inventier Yazin qui est acheté. Ouais, non, je ne l'ai pas mis à fond. Ah bah, ouais. Anticrinage, d'ailleurs. Non, mais attends, non, mais... Eh, vous croyez que je vais me faire avoir ? Oh, eh. Il n'y a rien, là-haut. Non, mais là, l'escalier, mec. Il va forcément y avoir un truc. Mais depuis tout à l'heure, tu passes dans des couloirs. T'as vu la gueule de ce couloir ? C'est un escalier de secours. Je suis sûr qu'il va se passer un truc. Non, c'était... Il t'invite à venir, ça va. Oh, c'est pour le thé. Monsieur Baker ! C'est genre du thé, déjà ? Alors, t'as vu, c'est inconcroncité. T'es au bord de passer des trucs et tu regardes en bas, alors que là, t'as une sorcité. T'as vu, j'avais pas envie de me... T'as vu, j'ai peur de cette main, mais range tes mains, Étan. J'ai peur avec ces conneries de main, là. Oh, la sauvegarde. L'onde de l'annexe. Tu peux battre. V, 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 attends, écarte maintenant. Cool, la salle de bain. Mia, j'espère que tu m'attends la salle de bain. Il y a plein d'espace vide, quand même. C'est plaisant. Ouais. Je ne sais pas qui est l'architecte, mais... Ça, c'est où on est arrivé, machin, machin, la route, tout, on est rentré. Ouais, d'accord. Putain, mais il y a des trucs partout. On va aller voir la salle de bain. Mia. Es-tu dans la douche, Mia ? Elle doit être invité, c'est-à-dire. Bah, justement, je pensais qu'elle m'attendait. J'allais avoir besoin de la reflète et tout. L'alcool ! Tu clorofs. J'ai pas vu ce que c'était. Il a disparu ou tu l'a ramassé ? Je l'ai ramassé. Oui ? Premier soin, ok. Euh, non. Tu peux avoir un ventur, voilà. Tu sais, tu sais que moi, je trouve ça plus stressant de devoir rouvrir une porte. De devoir rouvrir une porte ? Rouvrir une porte. Ouais, ça te bloque ton champ de vision. C'est vrai. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un, je préfère qu'il ne me voit pas. Parce que là, tu vois, il y a quelqu'un qui donne du tambour. Il y a la porte ou de deux côtés ? Je pense que c'est là. Tu connais ton oreille à la porte. Tu connais ton oreille sur ce petit trou. Quelqu'un ! Mais... Yo ! Mais... Ça c'est pas du tout ce qu'il fait. Yo ! Yo ! Attends, ça y est, il faut que je fasse demi-tour. Mets ta carte. Ça vient de la salle matrimoniale. Il y a une salle inconnue, là. La salle inconnue. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je... Pour... Non, il faut que je trouve un carreau. Ça se trouve autrement. Que je redescends. Non, ça vient de derrière. C'est bizarre, c'est des empreintes, là. C'est la tienne, ma couille. Non, mais les empreintes, elles sont rayées dans le sol. C'est une idée d'avoir pris des chaussures de golf, aussi. Ah, ben... Ok, tu... B...